L'anecdote avec Patrick Vauré, c'est, s'il y en a une, c'est le soir où je me suis amené sur ma zone et puis que je vois trois personnes qui pêchaient au bout de la digue, là, et comme je sers un peu de gardien ici, je suis allé les voir. Alors, c'était des potes qui travaillaient dans le chantier, puis deux, c'était des potes, et le troisième, c'était Patrick. Tu sais, Patrick était venu pêcher en douce, dans la zone portuaire, là, et c'est avec grand plaisir qu'on a échangé, encore une fois, plein de choses, parce que c'est quelqu'un qui ne se prenait pas la tête et avec qui on avait un contact très facile. Ce qui m'a marqué dans le mandat de Patrick, c'est que c'est quelqu'un que je... C'était mon cadet de un an, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout avant qu'il ne soit maire de la Ciota, et on a appris à se connaître parce que moi, j'avais déjà des responsabilités au niveau de la prudommée de pêche, et je menais des grands combats, les combats contre Alteo et tout, et c'est une des très rares personnes qui s'est engagée à mes côtés, il m'a fait confiance, et il n'a pas hésité, son choix, il a été très vite fait entre la santé publique, l'environnement, et se faire gronder par les autres politiques, il n'a pas hésité, il est resté avec moi, il nous a aidés, alors quand je dis il a, c'est lui et son équipe, mais vraiment, c'est quelqu'un qui m'a soutenu à 100% dans la lutte contre les rejets toxiques en mer, parce que Patrick, il avait par habitude de dire, moi je suis pharmacien de formation, et entre la santé et la stupidité, mon choix il est fait, et ça c'est quelque chose que je penserai jusqu'à mon dernier souffle, parce que des mecs comme ça, il n'y en a pas beaucoup, les politiques, ils ont souvent tendance à faire des beaux discours, mais quand ils sont devant le fait accompli, il n'y en a pas beaucoup qui gardent les actes, et Patrick, il les a toujours gardés, et ça je lui en serai toujours très reconnaissant, c'était un monsieur. Au niveau des anecdotes, ça a toujours été chez Patrick, sa simplicité à être à l'écoute des autres, et surtout m'appeler toujours sans déranger, pour pouvoir voir si je pouvais m'occuper de lui sans stress, malgré l'ampleur du temps qu'il avait, et le mien aussi, donc c'était quand même, on avait une relation assez particulière. Ce qui a été le plus frappant pour moi, ça a été son acharnement à redonner à l'Asciota ses lettres de noblesse, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis implanté dans le centre de l'Asciota, à la Rouguémar, et c'est en partie aussi grâce à lui, et surtout de l'avoir côtoyé au privé comme au public, j'ai eu cette chance de pouvoir le côtoyer. Alors, une anecdote qui est un fait tragique, terrible, qui a marqué Station Lumière, ou du moins moi, l'incendie. Lorsque nous étions en ville, il y a eu un incendie qui s'est déclaré, et ça a été terrible. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait plus où loger les personnes que nous avions accueillies, et on se retrouvait dépourvues de tout. M. Boré est venu la nuit même de l'incendie, sur place, et il nous a dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont être posées, et on vous donnera un lieu. Et dès le lendemain, M. Boré a demandé à me recevoir, et présentement, on me dit, bon, écoute, il y a l'école Baptistein-Bernard qui est fermée, donc si tu es d'accord, on te met à l'école Baptistein-Bernard. Et à ce moment-là, ce moment-là, pour moi, a été extrêmement important, parce que c'est le côté merveilleux de cet homme qui a su être réconfortant à un moment où une association qui dérange un peu pour certaines villes et pour certaines gens, les SDF, ce n'est pas toujours un plaisir. Donc, voilà, eh bien, il a été extraordinaire. C'est un homme de cœur, bon, Maïté l'a dit, mais c'est un homme engagé, d'engagement, et en tout cas, vis-à-vis de Station Lumière, lorsqu'on est allé le rencontrer pour différentes demandes, à chaque fois, c'était possible ou pas possible, mais quand c'était possible, c'était fait.